Le monde mondial a 10 millions de morts, pour eux c'est la panique à l'idée que le troupeau puisse perdre son unanimité. Et ils sont prêts à tout accepter pourvu qu'on conserve cette espèce d'unité du troupeau. C'est-à-dire qu'ils ont plus peur de certaines choses que d'autres. Et ils refusent même de panacher la part de révolution, si j'ose dire, et la part de risque inhérent à la révolution. Non, non, il y a une espèce de panique d'unanimisme. Et ça, cette attitude est caractéristique d'un homme que j'ai bien connu, et qui a fait, si l'on peut dire, ma carrière, qui est Raymond Aron. Je ne pense pas que Raymond Aron soit un penseur profond, et il ne peut pas l'être, puisqu'il n'a jamais tiré au clair les présupposés de sa propre pensée. Raymond Aron est un homme qui a passé sa vie à essayer de faire croire que certaines positions politiques, qui étaient les siennes et celles de son journal, n'étaient pas du tout des positions partisanes, mais que c'était le bon sens politique même, et que c'était les autres, uniquement les autres, qui étaient des fanatiques. Alors que dès qu'on scrute un peu sa pensée, et si, au lieu de répéter, « Ah, c'est notre vieux sage, en admiration béate, ce que font même des gens de gauche », si on essaie de scruter un peu les présupposés de sa pensée, que lui n'a jamais dégagé, parce qu'il ne les connaissait pas, et aussi parce que c'était de bonne guerre, de ne pas donner le fin mot de ce qu'on faisait, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un choix politique, alors qu'il ne s'impose pas plus qu'un autre. Je n'ai pas dit le choix entre la droite et la gauche, c'est plus subtil chez lui. Je dis le choix de vouloir à tout prix conserver l'unanimité de troupeau, et de ne pas prendre de risque de briser cette unanimité. en acceptant en revanche bien d'autre risque. Alors l'homme, Raymond Aron, a fait votre carrière, vous l'avez dit, c'est lui qui vous a fait élire au Collège de France, c'est lui qui a permis que vous vous développiez professionnellement, de la manière qu'on connaît, vous avez eu avec lui des relations cordiales pendant un certain temps, et puis les choses se sont brisées à partir du moment où vous avez découvert son conservatisme. Non, pas du tout. À partir du moment où lui s'est aperçu qu'il s'était trompé sur mon compte. En fait, Raymond Aron se cherchait un successeur, non pas son égal, mais quelqu'un, si vous voulez, pour s'occuper de son œuvre. Il avait songé à mon collègue Pierre Bourdieu, puis Bourdieu en mai 68, ça n'a pas marché. Il lui fallait un normalien aussi, pour des raisons qui sont les idées de sa génération. Pour qu'il ait comme normal, il était une chose sublime. Bon, j'étais normalien, il a essayé moi, et puis il s'est aperçu qu'il y avait en fait, entre son élu, moi, pour qui le marxisme et le gauchisme 68, pour qui j'ai pourtant de la sympathie, ne sont vraiment pas des choses très admirables, et il s'est aperçu que malgré ça, il y avait vraiment un clivage profond entre nous. Et ça s'est produit, chose curieuse, à propos du nationalisme. J'avais fait un jour un article pour montrer, pour dire en toute simplicité, qu'un Allemand qui aurait trahi sa patrie, comme on dit, c'est-à-dire trahi Hitler, aurait été beaucoup plus fondément estimable qu'un fidèle serviteur du nouveau Gengisran, ou Gengiskan, ou Tamerlan, comme vous voudrez. Et je sais que ce genre de choses a hérissé. Le mettaient mal à l'aise. Et la rupture s'est faite à propos de ce sujet-là. Et quelle a été la conséquence pour vous de la rupture avec Raymond Aron ? Une affirmation personnelle ? Une confirmation de ce que vous pensiez ? Non, je sentais qu'il y avait, entre lui et moi, quelque chose qui n'allait pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à me demander quoi. La vérité, c'est que Aron m'agacait. Je lui le rendais bien. Enfin, je veux dire que ma personne a fini par avoir le don de l'agacer. Et alors, je me suis demandé pourquoi et j'ai essayé de voir quels sont les présupposés de l'aronisme. Parce que c'est, comment dire, si j'ose dire, c'est théoriquement intéressant de voir ces présupposés. Est-ce qu'il y a une relation entre votre attitude à l'égard de Raymond Aron et votre attitude à l'égard de la guerre d'Algérie à l'époque ? Non, aucune... Aron savait très bien ce que j'avais fait pendant la guerre d'Algérie. Non, je crois que ça n'a rien à voir. L'attitude de porteur de valise a relevé pour moi nullement d'une opinion politique sur la révolution, encore moins sur le tiers-mondisme. C'était une sorte... Oui, c'était une protestation éthique. Vous avez raison. C'est en rapport quand même avec Aron. Parce que je me disais que si j'avais été allemand et que pendant la guerre mondiale, je trahisse, fusse par des symboles, Hitler, fusse pour une mauvaise cause, ce qui est après tout possible, néanmoins j'aurais ma conscience avec moi quand j'aurais appris l'existence d'Auschwitz. Et là je connaissais l'existence systématique de la torture en Algérie. C'est la première idée que j'avais le matin en me réveillant et ça je ne supportais pas. Vous savez, la première idée qu'on a à son éveil, c'est grave. Vous aviez moins de 30 ans à l'époque. J'avais 30 ans. Et est-ce que vos positions politiques étaient raisonnées ou est-ce qu'elles étaient viscérales, comme vous dites ? Viscérales, c'est-à-dire d'origine morale. Je ne croyais pas trop à la révolution algérienne. Je savais la brutalité, et c'est peu dire, du FLN qui valait la brutalité de ceux d'en face. Sans l'expliquer d'ailleurs en partie, je savais tout cela. Mais ce n'était pas ça mon problème. Mon problème était d'affirmation éthique et symbolique. C'était une trahison symbolique. Je ne serais pas fait de mal à personne. Vous savez, je crois que les réseaux de soutien ont plus embarrassé les Algériens qui les ont aidés, parce qu'ils voyaient des Français qui voulaient absolument les aider, alors qu'ils auraient préféré faire ça eux-mêmes. Vous n'avez pas vous-même signé le... Ça a plutôt été la cinquième roue du carrosse. Vous n'avez pas vous-même signé le manifeste des 121 ? On m'a dit de ne pas le signer parce qu'il ne faut jamais, vous savez, dans la clandestinité, faire deux choses à la fois. Parce que si vous vous faites coincer sur l'une, immédiatement, vous mettez les forces de répression sur la piste de la deuxième. Oui. Mais on a l'impression que vous faites ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous êtes dans la situation de l'officier de Hitler qui désobéit à Hitler. C'est ça ? Avec une différence tout de même énorme, c'est que dans l'Allemagne hitlérienne, désobéir à Hitler, étant donné l'invraisemblable attitude de la gestapo... Se terminait sur le croc d'aboucher. On oublie une chose, à l'honneur des Allemands, je dois le dire. Entre 1939 et 1945, il y a eu 100 000 condamnations à mort en Allemagne et d'Allemands, c'est-à-dire deux fois plus qu'il y a eu de résistance en France. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de résistance en Allemagne, qui s'était fusillé avant même d'avoir commencé. Non, il n'y avait aucune commune mesure entre les risques d'un résistant, d'un vrai, je veux dire, de la Seconde Guerre mondiale, ni les risques encore plus grands d'un Allemand qui aurait trahi Hitler, et ce qu'on faisait, nous, on ne risquait même pas la torture en France. C'est ce que j'aurais fait, deux ans de prison. Mais alors, il y a une sorte de contradiction entre ce que vous écrivez et ce que vous dites là, puisque vous écrivez, enfin, vous nous expliquez dans vos écrits, de long en large, que la vérité n'existe pas. Et là, vous vous réclamez de valeurs morales. Ah, mais je n'affirme pas ces malheurs, je ne les affirme pas du tout. Enfin, vous dites, le matin, en me réveillant, je me disais, ça n'est pas possible, la torture, l'inhumanité, la façon dont on traite ces gens-là, c'est de la morale, ça. Ce sont des vérités. Personnellement, il y a tout de même deux choses bien différentes. Chacun de nous a ses convictions morales, ses convictions politiques, il sait ce qu'il indigne, il sait ce qu'il indignera pas. Un autre, par exemple, se serait dit qu'il est monstrueux que des porteurs de valises trahissent leur patrie. Bon, ce serait d'autres valeurs et tout. Moi, ce n'étaient pas les miennes. Bon, d'autres en auraient. Mais de toute façon, nous en avons tous, parce que la vie, quand même, pousse en avant. Elle nous fait faire des choses, nous avons des convictions, nous avons des attitudes. Et c'est ainsi, et il en sera toujours ainsi. Ça, c'est une chose. Quand on dit qu'il n'y a pas de vérité, enfin, pour prendre cette expression... Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de vérité. Vous dites, je suis assez indifférent ou bien, seul m'attire ce qui est intéressant. Ah non, non, ça, c'est autre chose encore. Ce n'est pas intéressant. C'est vraiment le bien que vous recherchez. Si j'essaie de voir quels sont les présupposés de la pensée de Raymond Aron, ce n'est pas par une espèce d'indignation morale et tout. C'est parce que je pense qu'il est théoriquement intéressant de développer un chapitre de philosophie politique, car on s'était bien gardé lui-même de tirer au clair. Autrement dit, ça revient à dire que l'intérêt scientifique, qui est purement objectif, n'a rien à voir avec des attitudes morales. Si vous voulez, un chimiste a pour métier d'analyser l'opium, il n'a pas pour métier de tonner contre. Il n'y a pas à dire que c'est répugnant, c'est ceci ou cela. Même si nous savons très bien que l'itérisme est répugnant, mais il devient intéressant d'en parler que quand on démonte, comme les Allemands viennent de le faire remarquablement, quels étaient les buts de guerre de Hitler et ce qu'il y avait dans la tête de cette espèce de grosse mouche, la petite moustache. Donc von Braun avait raison. Il a développé la bombe atomique et c'était tout à fait son métier. Il devait le faire. Ah non, pas du tout. Non, von Braun est une ordure ambulante à mes yeux. C'est une fiente von Braun. C'est un vil-patriote. Mais ce que je veux dire, c'est un homme que je méprise. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire est autre chose. Que j'ai mes convictions qui ne sont pas précisément, si j'ose dire, celles de von Braun, et que si j'avais pu faire coller douze balles dans la peau de von Braun, je l'aurais fait sans hésiter, mais que je ne me sens pas à mesure de démontrer philosophiquement que telle morale est plus juste qu'une autre. C'est purement un problème technique de philosophie, cela. Il est impossible pour nous, êtres humains, de démontrer que nos goûts et nos couleurs, en politique et en morale, sont les meilleurs. Ça ne nous empêche pas de les avoir. Ce n'est pas ça qui démoralise le siècle. Ce n'est pas l'absence de fondement et de sens qui fait que les gens, etc., comme on le répète, ça ne veut rien dire, ça. Ce sont des phrases de prof, ce truc-là. Non ! Les convictions, les gens en ont, et de plus en plus. Et si la crise s'accentue, ils en auront même de plus en plus. Ils ont même de plus en plus le pénis, d'après ce qu'on apprend ces jours-ci. Non, ce que je veux dire est uniquement un problème qui relève de l'exercice de la chair, et de l'exercice de la philosophie. On ne peut pas plus démontrer les choix moraux qu'on ne peut démontrer les goûts et les couleurs. Donc finalement, la discussion est impossible. Oui, le dialogue, le vrai, est impossible, sauf à se dire ce que nous nous disons. Mais ce qu'on peut faire, si l'on y tient, ce qu'il est souvent utile de faire, et ce que pratiquement on fait tout le temps, c'est tout autre chose. C'est une forme de rhétorique insinuante par laquelle on essaie de faire participer l'autre aux convictions qui sont les siennes, en espérant le ranger dans son camp. Si je fais une tirade contre la torture, qui soit extrêmement pathétique et tout, j'ai des chances de gagner mon interlocuteur. De même, un patriote qui est avant tout, pour qu'on soit fidèle à sa patrie, s'il arrive à faire un discours patriotique dans lequel il parlera des soldats qu'on poignarde dans le dos et tout ça, et s'il parle bien, il peut gagner aussi des interlocuteurs. C'est de la rhétorique. Ça consiste à vouloir gagner. Ça ne consiste pas à vouloir avoir raison. Donc vous êtes désabusé et militant, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire, c'est, j'ai bien l'intention, la petite phrase sur le lepénisme. Je me disais que ça ferait du bien si vous en entendiez. Justement, parce que la question que je voulais vous poser... Mais cela dit, je ne peux pas vous démontrer, vous démontrez, dis-je de la peine à toi. C'est justement la question de l'engagement dans le siècle d'un historien tel que vous. Est-ce que vous êtes préoccupé par la société française d'aujourd'hui ? Oui, je ne pense qu'à ça, même si vous voulez. Par le monde d'aujourd'hui ? Oui, énormément. Je le trouve violemment injuste et dangereux. Merci. Merci. Merci.